Alors bonsoir, bonsoir, bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette dernière intervention de la journée, qui est avec Isabelle Gégo et Guiliano qui représentent la SAIF, la SAIF que cette année est partenaire de la Biennale et plus précisément du concours international où Isabelle a siégé au jury de ce concours pour faire la sélection, pour faire une OREA et aussi décerner le prix SAIF. Elle pourra en parler un peu plus sur le détail, qui a été des conditions pour ce prix et comment il a été fait. Et comme la SAIF, les auteurs des arts individuels de l'image fixe est un sujet qui peut, en tant qu'étudiant, une pensée ne concerne pas tout à fait, mais tout le monde va en parler très très vite. Et donc voilà, c'est un échange, une présentation, un échange sur ces droits et la reconnaissance des auteurs de l'image fixe. Voilà, je vous laisse parler du sujet pour que l'université est plus beau. Merci de votre présence. Bonjour à toutes et tous. Donc on va, comme Suzanne Schröder vient de l'expliquer, on est là, on représente, on va présenter le SAIF. On va faire un petit point, un peu général, sur les questions des droits d'auteurs, sur les droits d'auteurs individuels et aussi sur les droits d'auteurs collectifs, qui sont quelque chose qui concerne plus particulièrement la société des auteurs en art, les arts visuels et l'image fixe. Donc sur la question, sur la question de, donc d'abord, qu'est-ce que c'est le droit d'auteur ? Juste une chose, c'est qu'on va essayer d'être, ça ne va pas être la conférence la plus sexy du week-end, mais on va essayer d'être bref et de laisser un temps, un temps d'échange et de questions, donc on va essayer d'être le moins important possible. Juste deux mots, on s'appelle Société et on n'a rien à vous vendre en l'occurrence. Les sociétés d'auteurs sont assez particulières parce qu'elles appartiennent uniquement à leurs sociétaires, et donc Isabelle et moi, nous sommes graphistes, on est auteurs, et c'est à ce titre-là qu'on représente la salive, on a été élus pour trois ans, ça fait un an et demi, donc dans un an et demi il y aura de nouvelles élections. Et donc la seule raison pour laquelle on vient aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre qu'en devenant sociétaire d'une société de gestion collective, c'est comme ça il s'appelle les sociétés d'auteurs, vous allez gagner de l'argent. C'est pas le nôtre, c'est le vôtre en l'occurrence, mais le seul moyen que vous touchiez, c'est de passer par une société d'auteurs, et donc c'est important que les auteurs comprennent que les sociétés d'auteurs, c'est leur société, et nous on n'est pas là pour faire du démarchage, on ne touche pas un pourcentage sur les adhésions, c'est de mal de voir. Mais voilà, ce préambule fait, Isabelle va vous faire commencer sur le droit d'auteur, les droits individuels notamment. Donc sur la question des droits d'auteurs individuels, c'est-à-dire les droits d'auteurs que vous avez la possibilité de gérer chacun, chacune vous-même. Donc il y a une partie de ces droits d'auteur qui sont de l'ordre du droit moral, ce qu'on appelle le droit moral, qui vous permettent de protéger l'intégrité de vos œuvres, de vos œuvres graphiques en l'occurrence. Et il y a aussi un autre versant qui est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, qui vous permettent d'autoriser la diffusion de vos œuvres et aussi de percevoir une rémunération en échange de la diffusion de ces œuvres. Donc pour revenir au droit moral, le droit moral c'est quelque chose qui vous permet de protéger vos œuvres, c'est un droit intellectuel, c'est pas quelque chose qui donne droit à rémunération, mais par contre c'est un droit qui a la particularité, en tout cas en droit français, d'être inalienable, perpétuel et imprescriptible. C'est-à-dire que c'est un droit que vous ne pouvez pas céder à quelqu'un, même si on peut le voir parfois dans des contrats quand on nous demande de signer une cession de ces droits. Le droit français ne permet pas de céder ça, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours propriétaire moralement de vos œuvres, c'est-à-dire que vous pouvez en exiger la paternité, c'est-à-dire que vous pouvez attendre à ce qu'on stipule vos noms ou votre alimina si jamais c'est celle que vous avez choisie, mais en tout cas vous avez droit à ce que vos images soient signées quand elles sont diffusées, donc quand c'est possible, c'est-à-dire si on donne des exemples liés au graphisme, une affiche, une affiche, le design d'un livre, une scénographie, une illustration, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont plus difficiles à signer, on signe pas en général ou pas d'un logo. C'est aussi le droit au respect de votre œuvre, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, un commanditaire, un client ne peut pas évidemment modifier un travail graphique que vous avez fait, en tout cas sans votre autorisation. Et après, des droits qui concernent moins directement les graphistes, qui sont le droit de repartir ou de retrait, c'est-à-dire que vous pouvez exiger la fin de l'exploitation de vos œuvres, même si ça peut faire l'objet d'un dédommagement à votre commanditaire si jamais il y a un préjudice. En droit français, c'est la différence avec le copyright, parce que le copyright, c'est quelque chose qu'on peut vendre, c'est-à-dire qu'on peut dans le droit américain, par exemple, dans le droit anglo-saxon, renoncer à ce droit moral, ce qu'on ne peut pas faire en droit français. Et il y a donc une autre partie qui concerne le droit d'auteur, qui est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, c'est-à-dire que ça, c'est des droits qui peuvent faire l'objet d'une rémunération, c'est par exemple le droit de reproduction, qui concerne donc la fixation matérielle de l'œuvre. C'est vrai qu'en tant que graphiste, par exemple, on vend rarement une œuvre au sens matériel, comme pourrait faire un artiste qui vend une structure, etc. Par contre, on vend le droit de reproduction d'œuvres, ça peut être pour les graphistes la reproduction visuelle dans un journal, la pression de l'affiche, etc. Et donc ces droits qu'on appelle droits patrimoniaux, droits d'exploitation de l'œuvre, ils doivent toujours faire l'objet d'un contrat. C'est-à-dire que quand vous faites une affiche, une charte graphique, etc. Il faut toujours stipuler pour quel usage vous autorisez l'exploitation de cette œuvre, pour quelle durée, dans quelle zone géographique aussi. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas les mêmes droits ou les mêmes rémunérations, si c'est pour une ville de 5 000 habitants ou pour un projet international. Et il y a également un autre droit qui concerne en partie les graphistes, qui est le droit de présentation publique, c'est-à-dire la rémunération que vous pouvez percevoir quand vous exposez certaines de vos œuvres, ou l'affiche en l'occurrence. C'est le cas en partie au festival de Chournaux où nous sommes aujourd'hui, où ces questions-là sont toujours vives et discutées, et où il y a des choses qui sont encore toujours en mouvement. Si je peux donner juste un exemple, c'est le fait que, par exemple, dans le festival, les expositions personnelles, les auteurs sont rémunérés pour le titre de ce droit de présentation publique. Au niveau de l'exposition de la sélection internationale, dans laquelle il y a, je crois, à peu près 150 auteurs, il y a des discussions qui sont toujours en cours entre le savoir si on rémunère chaque auteur, ou est-ce qu'on choisit plutôt d'attribuer des prix en termes de rémunération. Donc les choses sont toujours en discussion. Et pour l'instant, cette année encore, ce qui a été décidé, c'est qu'il y a plutôt que les lauréats ne soient répris. Donc selon les traits de chant. Par contre, les auteurs exposés ne sont pas réunis. Par contre, dans les expositions personnelles, les auteurs sont réunis. Voilà, et après, je vais passer la parole à Guillaume sur la question des droits, une autre sorte de... un autre versant de ce chapitre sur le droit de l'auteur, qui est la question des droits collectifs, que vous ne pouvez, par contre, pas gérer seul. Dans ce que vous avez dit Isabelle, en fait, le système est assez simple. Vous produisez des œuvres et vous négociez leur exploitation, l'autorisation de les diffuser, au regard, avec votre commanditaire. Sauf que, après, vos images, elles circulent. En tant que graphiste, c'est un peu notre nature que de faire des images qui sont multipliées, reproduites, et un nombre d'exemplaires importants. Alors après, il y a deux choix de société. Soit on met un flic derrière chaque photocopieuse et un logiciel d'espion dans chaque téléphone. Non, c'est déjà le cas pour le téléphone, mais pas pour vous. Donc soit on essaye de contrôler les copies qui sont faites de ces images, soit on dit qu'il y a une exception à la règle qu'a évoquée Isabelle. Et donc, on va percevoir des sommes à chaque fois que vous allez faire des photocopies et que vous achetez des supports vierges. Donc, c'est un téléphone, des ordinateurs. Avant, c'était des cassettes, des CD-ROM. Enfin voilà, tous les supports vierges. Potentiellement, on peut inscrire, enregistrer dessus des œuvres protégées. Et donc, quand vous achetez un téléphone, sans que vous le sachiez, vous allez verser une contribution à des organismes qu'ils appellent le Code de France ou des organismes d'État qui sont chargés de collecter cet argent. Et en fait, tout le problème après, c'est de redistribuer cet argent à ceux qui ont des droits potentiellement, parce qu'ils ont contribué au patrimoine culturel de la société. Et donc, c'est là pour l'ensemble des œuvres musicales, littéraires, cinématographiques et les images. Donc voilà, que ce soit les images graphiques, la parture, la sculpture, l'ensemble de ce qu'on appelle l'image fixe, pour le différencier de l'audiovisuel. Sauf que ces sommes-là, c'est grosso modo, je ne veux pas les chiffres précis en tête, mais grosso modo, on est à 250 millions d'euros par an pour la France. Ces sommes-là, vous ne pouvez pas les percevoir si vous n'êtes pas dans une société d'auteurs. Une raison plus bête, c'est que si vous n'êtes pas dans une société, personne ne sait à qui il faut restituer cet argent. Donc, la seule solution pour les auteurs, c'est d'être dans une société de gestion collective pour ces droits-là. Les droits individuels, comme l'a dit Isabelle, vous pouvez les gérer vous-même. En général, les graphistes ont plutôt la tête sur les épaules. Moi, je ne conseille pas à des graphistes de céder la gestion de leurs droits individuels à une société d'auteurs, parce que vous pouvez très bien le faire vous-même, ce n'est pas très compliqué, c'est nécessaire de le faire. Beaucoup de plasticiens ou graphistes ne le font pas, mais c'est nécessaire de le faire, mais ce n'est pas très compliqué. Les droits collectifs, c'est simple, vous n'avez juste pas le choix. Alors, vous pouvez faire le choix de ne pas les toucher. Ça, la personne ne peut vous obliger, mais c'est quand même extrêmement simple de les percevoir. C'est-à-dire que si vous devenez sociétaire d'une société de gestion collective, vous remplissez chaque année un bordereau où vous dites « j'ai fait une affiche diffusée à tant d'exemplaires, un bouquin, enfin des bouquins, vous êtes passés à la télé ». Vous faites part de l'ensemble des diffusions dont vous avez connaissance, et la société se charge de répartir un petit bout des 250 millions d'euros pour faire que les copies supposées de vos œuvres vous soient rémunérées. C'est un espèce d'équilibre social, sociétal, pour que personne ne soit spolié. On autorise le public à copier vos œuvres, mais en contrepartie, on vous rémunère pour ça. Alors, vous dire combien la société va vous rémunérer, c'est impossible, parce que comme c'est au grand rata de la diffusion, ça dépend de chacun. Evidemment, Yann Arthus Bertrand touche plus qu'Isabelle Gégaud, je le crains, mais il ne fait plus. Donc voilà, mais de toute façon, pour un graphiste qui travaille normalement et qui remplit ses bordereaux de déclaration, c'est plusieurs centaines d'euros par an. Les choses se font assez naturellement, encore une fois je ne vais pas prendre d'engagement. Et donc, ça c'était pour les droits individuels. Une société d'auteurs, ça sert juste à ça. Percevoir une rémunération. Après, il y a des phénomènes collectifs ou sociétaux qui sont plus ou moins compréhensibles. Si on fait le parallèle, les photographes, notamment les photographes de presse, sont massivement dans les sociétés de droits d'auteurs, notamment à l'ASSEF, c'est à peu près les deux tiers du répertoire, on est 7000 à l'ASSEF. Alors, ce n'est pas assez, mais ce n'est déjà pas si mal. Une société d'auteurs de 7000 commence à être pris au sérieux. Puis après, je vous parlerai d'un autre point pour lequel on est pris très au sérieux. Et donc, on est 7000. Les photographes, ils sont tous... C'est un réflexe professionnel. Le photographe qui commence son activité, il adhère à une société d'auteurs, parce qu'il sait qu'il a des droits à percevoir. En général, ils règlent... Les photographes sont souvent aussi des gens assez organisés. Ils gèrent leurs droits individuels tout seuls, mais les droits collectifs, ils ont ce réflexe. Chez les graphistes, on a des pratiques qui sont relativement similaires, parce qu'on produit une œuvre qui, maintenant, est souvent une œuvre numérique. C'est des zéros et des uns, des photographes aussi. Les graphistes sont très peu dans les sociétés de gestion collective. Et donc, ils ne perçoivent pas les droits qui leur sont dus et qui sont collectés. Enfin, les sommes, elles existent. Donc, il y a un réflexe professionnel à changer. Dans la salle, il y a à la fois des professionnels en activité et des étudiants. C'est valable pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il ne faut pas ignorer cette dimension-là. Parce qu'à GER, ça fait partie de nous. Sauf si vous considérez qu'en tant que professionnel, vous n'allez pas être éliminéré. C'est un droit. Personnellement, je ne suis pas totalement convaincu. Mais sinon, il suffit que vous deveniez sociétaire pour percevoir ces droits-là. Alors, comme tous les engagements, ça suppose une mise de fonds importante au début. Surtout au début d'activité. Parce que ce n'est pas gratuit d'adhérer à une société de gestion collective. Ah, c'était l'autre flèche. Ça, je vous en parlerai après. C'est 15,24€ à vie. C'est-à-dire que vous payez une fois 15,24€. Vous êtes sociétaire, en l'occurrence de la SEF. Prenons un exemple positif. Et ensuite, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de toucher les droits qui vous sont dus. Ça me paraît relativement raisonnable comme investissement. Sachant que si à un moment, vous voulez quitter la SEF. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut arriver. La SEF vous remboursera vos 15,24€. En plus, on est vachement honnête. Donc voilà. En fait, vous n'avez rien à perdre. Moi, je suis prêt à prendre des risques colossaux dans la vie. Je vous parie que n'importe qui ici qui travaille normalement et qui fait sa déclaration, si en 2022, si vous adhérez là aujourd'hui, comme on dit en fin d'année, les choses mettent un petit peu de temps à se valider, etc. Mais en 2022, si vous ne touchez pas au moins les 15,24€, je vous les rembourse, moi, de ma coche. Et quand je dis ça, je ne prends aucun risque parce que c'est automatique. Je n'ai jamais vu d'auteurs, pour peu, qui diffusent et qui remplissent leur bande de mots, qui ne touchent pas plus que 15,24€ sur une année. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, cette absence de réflexe est relativement incompréhensible. Donc, j'ajoute, comme il y a pas mal d'étudiants dans la salle, que être auteur, ce n'est pas être un professionnel de la création d'images ou de musiques ou de n'importe quoi. C'est créer des œuvres. Vous pouvez très bien être charcutier-traiteur, faire de la peinture et vous serez auteur. Vous ne serez pas professionnel de la peinture, mais vous serez auteur. Voilà. Donc, en tant qu'étudiant, même, vous commencez à produire des choses. J'imagine que vous diffusez, notamment sur des réseaux sociaux, etc. Vos images circulent, vous êtes auteur, vous avez des droits à percevoir. Parce que, hop, voilà, ça, c'est un point qu'on donnait aussi à vous parler. On a signé un accord il y a quelques mois, au mois de mai, je crois, avec notre ami le géant Google. Alors, c'est une vieille histoire entre Google et la SEF, parce qu'on leur a fait un procès il y a 15 ans. Bon, pour des raisons, on n'était pas au conseil d'administration l'un ni l'autre, on a arrêté le procès. Enfin bon, il y a eu une directive européenne pour obliger les CAFA, notamment Google, les moteurs de recherche, à rémunérer les droits d'auteur. Il y a un projet de transcription dans la loi française. Et en fait, en amont de cette transcription, on a la SEF négocié avec Google un accord financier. Donc, la SEF a autorisé Google à utiliser sur l'ensemble de ses supports. Mais, pour nous, principalement, c'est Google Images qui nous intéressait. Et donc, on a passé un accord. Alors, il ne vous aura pas échappé que Google est une entreprise américaine. Et donc, on a un devoir de confidentialité absolue sur le contrat, le montant, etc. On n'a le droit de rien dire. C'est tout juste si on a le droit de dire qu'on a signé un accord avec eux. Ils nous ont même envoyé une liste d'éléments de langage. Il y a des choses qu'il fallait qu'on dise et qu'il essaie de ne pas qu'on dise. Dans les pratiques américaines, ce ne sont pas les nôtres. Donc, je ne peux difficilement vous donner le montant parce que, si je le dis, l'accord disparaît. Et donc, je priverai les auteurs. C'est un colossal. Voilà. Donc, je ne vais pas donner le montant parce que vous ne reprenez plus un tapis. Et donc, on a signé un accord qui est valable pour la SEF et la DAGP. La DAGP étant l'autre société de gestion collectif. Voilà. On a passé un accord. L'argent a déjà commencé à rentrer dans les caisses, notamment de la SEF, et de la DAGP. On va encore toucher des versements à la fin de l'année. Et donc, là, les sociétaires de la SEF ont touché un petit chèque puisqu'on a touché des droits de la Hollande et de la Belgique là récemment. Donc, ils ont touché quelque chose. Et en général, le versement conséquent qui se fait au moment de Noël, enfin, entre Noël et le 1er de l'an. C'est un cadeau supplémentaire qui est du sapin. Et donc, l'argent de Google qu'on a touché cette année, il va être de reverser aux auteurs, là, au mois de décembre. Alors, on ne sait pas encore dans quelles conditions de répartition, parce qu'on est en train de le discuter en interne. Nous, on a un parti pris, on n'est pas là par hasard, on fait aussi partie d'un syndicat qui défend l'ensemble des auteurs des arts visuels, qui est le syndicat des artistes plasticiens CGT. Nous, on défend le fait que cet argent soit réparti de façon égalitaire entre l'ensemble des sociétaires. Bon, ça ne sera peut-être pas la décision, il y aura peut-être des clés de répartition. Après, c'est des mécanismes assez compliqués et aussi des obligations légales. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on est en train de discuter. Mais l'argent de Google qu'on a touché, il sera redistribué avant la fin de l'année. Et parce que là, on a fait Google, on va faire les autres moteurs de recherche, on va faire Facebook. Enfin, voilà, là, on a mis le doigt dans un engrenage où on espère bien augmenter très sensiblement le montant des sommes que l'on va percevoir, et donc celles qu'on va répartir à l'ensemble des auteurs. Non, mais l'accord qu'on a signé avec Google à des AGPSF, le volume, c'est des millions d'euros. Enfin, voilà, ce n'est pas 15 euros dans un coin. Bon, je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Donc, voilà, donc encore une fois, ayez ce réflexe professionnel. Et encore une fois, ce n'est pas la peine d'attendre que vous soyez diplômé, reconnu et célèbre pour le faire. Adhérez à une société de gestion de Goiti, ça vous coûte 15 balles. Et vous allez, on va pouvoir vous verser de l'argent rapidement. Alors, pour ceux qui adhèrent maintenant, attendez pas, ne comptez pas là-dessus pour Noël. Il faut le temps que les choses se mettent en place. Mais en 2022, on aura forcément de l'argent à vous redistribuer. Et voilà. Juste ajouter quelque chose aussi. Dans cet argent qui est récupéré, pas autour de l'accord Google, mais autour de cette rémunération pour copie privée. Il y a aussi 25% de la somme qui est dédiée à de l'aide à la création. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu par la loi. Ce n'est pas une volonté de la SEF. C'est une obligation légale de toutes les sociétés d'auteurs, que ce soit la DGP, la SEF ou la SCAM pour les multimédia. Donc 25% qui est remis, qui est dédié à l'aide à la création. C'est dans le cadre, par exemple, de ce 25% que la SEF est partenaire depuis cette année du festival de chômeaux. On peut attribuer un prix à ce titre. Mais c'est aussi des aides qui sont apportées sur dossiers à tout un tas de manifestations culturelles qui ont lieu en France. Donc, je ne sais pas combien de dossiers qui arrivent à chaque condition. Grosso modo, la SEF, ça doit être aux alentours de 200 dossiers par an, peut-être un peu plus, de financements qui sont apportés. La palette est assez large. C'est à la fois des expositions, des prix. Là, on fait un prix d'aide à l'édition pour des livres de photographes. Et on finance aussi la formation professionnelle sur ces 25% qu'occupés. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant de connaître, de savoir qu'on peut sur une manifestation à partir du moment où il y a un intérêt ou un intérêt collectif. Ce n'est pas une manifestation, une aide individuelle, mais pour un collectif. Il y a l'idée aussi. Si, par exemple, c'est une exposition, il n'y a qu'un critère que les exposants, que les auteurs exposés soient réunis, par exemple. Est-ce que vous avez des gestions auxquelles nous ferons le plaisir de répondre ? Une, deux, je vous laisse. Oui, il y avait une question concernant le fait qu'être sociétaire ou non. Est-ce que, par exemple, en tant que graphiste, illustrateur et salarié, donc non indépendant, on peut bénéficier de ce statut et d'être sociétaire ? Absolument. Mais dans ce cas, comment on peut gérer le droit ? Parce qu'il y a souvent une notion d'œuvre collective aussi, quand on est dans votre pièce. Après, quand je dis absolument, j'ai fait court. Si on détaille, après, en fait, ça dépend du contrat de travail. Enfin, c'est un peu, pour les droits individuels, c'est un peu plus compliqué qu'absolument. Ça dépend de ce qu'il y a dans le contrat. Mais, par exemple, on a à la SEF, plein de photographes qui sont salariés. On a les photographes de l'AFP. Enfin, voilà. Après, ça s'écudie, je dirais, un petit peu au cas par cas. Mais, de toute façon, quand on est salarié, on bénéficie aussi des droits collectifs. Et donc, sur la question des droits individuels, je dirais, je réserve ma réponse à voir. Mais, sur les droits collectifs, voilà, à partir du moment où vous êtes, en fait, le statut est indépendant du fait qu'on ait accès à ces droits-là ou non. C'est-à-dire que les œuvres sont diffusées, elles circulent, elles sont copiées. Donc, il y a du droit à récupérer. Voilà. Mais, sur vrai, ça dépend du pain. Parce qu'en principe, on ne peut pas céder une œuvre qui n'existe pas. Et donc, voilà, mais les contrats de travail peuvent aussi le prévoir. Enfin, là, on rentre dans des détails juridiques qui sont peut-être un petit peu pointus. On pourra en discuter en aparté plus tard. Mais le principe, c'est pourquoi pas sur les droits individuels. Et c'est absolument sur les droits collectifs. Merci. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Gabin. Je suis un étudiant à Cambrai. Et vous avez parlé du fait que les graphismes, c'était pas un réflexe. pour les graphismes de se déclarer. Vous, c'est quoi votre action dans les écoles d'art publiques déjà ? Est-ce que vous agissez ? Non, parce que nous, on vient avec plaisir quand on nous invite. Après, enfin, on essaie de le faire. Après, le truc, c'est que nous, on est sociétaires, enfin, on est sociétaires de l'ASF. On est administrateurs, mais on n'est pas salariés de l'ASF. Donc, on fait ça en plus de notre activité professionnelle. C'est compliqué de passer notre temps à faire notre tour des écoles. Mais, honnêtement, enfin, quand on nous invite, on n'a jamais refusé une invitation. On le fait avec plaisir. Mais c'est un boulot. Enfin, voilà, il faut prendre les contacts, il faut l'organiser. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux qu'on est absolument prêt à le faire. On en parle régulièrement. Il faudrait effectivement faire le tour des écoles de photos, de graphistes, de l'école des Beaux-Arts, enfin, les écoles de Beaux-Arts, etc. Après, on le fait avec nos forces. Mais bon. Mais vous pouvez aussi demander dans vos écoles, je pense que la situation est différente d'une école à l'autre. Il y a des écoles dans lesquelles il y a de l'information, on va dire, de l'information sur les questions professionnelles. Donc, après la sortie, il y a des écoles où ça se fait, il y a des écoles où ça ne se fait pas. Il y a des écoles où ça se fait plus ou moins bien. Et voilà. Donc, c'est aussi peut-être à vous étudiants dans les écoles de demander à ce que puisse y avoir une information. C'est vrai que ça prend un petit moment. Je pense que c'est quelque chose qui, là, on le fait très rapidement. Je pense que c'est quelque chose qui manque un petit temps et de pouvoir rentrer sur des cas précis, sur des exemples, sur comment faire concrètement, etc. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas dans l'éthique de vos sociétés peut-être aussi de débloquer un budget pour démarcher ces écoles ? D'où aller vers des écoles ? Enfin, après, l'éthique de nos sociétés, c'est de, enfin, des sociétés de gestion, c'est, selon nous, de répartir le maximum de ce qu'on perçoit aux auteurs. Après, effectivement, l'information, c'est pas une question de budget, c'est une question de disponibilité et de souhait, parce qu'il y a des écoles qui, quand la question se pose, on connaît forcément plein d'enseignants qui sont sociétaires, qui font partie de nos réseaux. Il y a plein d'écoles qui ont des profs de gestion. Alors, le problème, c'est que des fois, ils sont très compétents pour faire une SARM, etc. Mais les questions spécifiques de droits d'auteur sont souvent moins maîtrisées, mais ils ont le sentiment qu'on marche sur leur plate-bande quand on le fait. Et puis, l'autre handicap, parfois, qu'on rencontre, enfin, l'autre réticence, c'est que, encore une fois, comme on s'appelle société, les gens ont l'impression qu'on vient vendre quelque chose et on n'est pas marchands de savonnettes, quoi, dans l'histoire. On n'est pas missionnaires, non. Voilà. Donc, encore une fois, nous, on le fera avec plaisir s'il y a des sollicitations. Des fois, on peut le proposer, mais ce n'est pas toujours bien reçu, pas toujours accepté. Donc, voilà, c'est des années à de la vie qui tranchent. J'ai juste une suggestion, pour que ce soit peut-être un peu plus efficace que de faire le tour de l'école d'art. Ça peut être de faire de la formation auprès des INSP, puisque n'importe quel prof est obligé de passer par une année d'information et du coup... Pas dans les écoles-là. Pas dans les écoles-là, par exemple. Mais il y a toute la partie école-privée où c'est quand même les profs qui sont passés par l'Education nationale qui donnent beaucoup... c'est quand même de toucher beaucoup plus les élèves et de faire systématiquement le tour de l'école. Il y a une question par rapport aux droits individuels. Par exemple, quand on co-produit ce feu dans un studio, mais qu'on n'est pas encore vraiment en studio, comment on peut toucher ces droits de l'école ? Alors, les droits individuels, c'est ce que disait Elio. Les droits individuels, c'est à priori... Vous pouvez choisir de les confier à la SAEF ou à une autre société d'auteurs qui va s'en occuper, mais à priori, on va dire que dans le cadre du graphisme, en général, vous vous en occupez vous-même. Donc là, sur les droits individuels, c'est à vous de gérer ces questions-là. Est-ce que c'était ça la question ? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand une oeuvre collective, enfin une oeuvre faite à plusieurs ? Et vous n'avez pas besoin d'être membre de la SAEF pour faire valoir vos droits individuels ? C'est-à-dire que les droits collectifs sont gérés par la SAEF, mais pour faire valoir vos droits individuels, vous n'avez pas besoin d'être sociétaire d'une société d'auteurs. En fait, quand l'oeuvre est faite à plusieurs, c'est prévu par la loi. Alors, on viendra dans votre école pour... Ah bon, trop tard ! C'est prévu par la loi, il y a les oeuvres collectives, les oeuvres de collaboration, etc. Mais même s'il n'y en a qu'un ou qu'une qui est membre de la SAEF, elle va toucher des droits pour sa partie, des droits collectifs, voire des droits individuels, même si vous décidez de confier la gestion de vos droits individuels à une société d'auteurs, à la SAEF en l'occurrence, et puis tant pis pour l'autre, en fait. Voilà, mais c'est possible. Ça ne pose pas de difficultés, ça... Mais vous pouvez aussi demander toutes les deux de percevoir ces droits. C'est plus simple si tout le monde y est. Enfin, c'est plus simple. C'est surtout l'intérêt des auteurs. C'est pas plus simple pour la SAEF, on s'en fout. C'est juste que tout le monde touchera de l'argent, du coup. c'est plus simple pour que... Oui, c'est plus simple. et n'ont pas pleuré de fou, moi, il y a d'autres, ça se demande. Et bien, j'ai eu une question. Parliens. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Si on devient membre sociétaire pour le droit collectif, que c'est rétroactif, c'est-à-dire pour des créations qui ont été faites avant d'être sociétaire, et qui sont toujours visibles, et qui sont toujours visibles ? En principe, non. Après, il peut y avoir, en cours d'année, en remplissant les bords d'euros, parce qu'en fait, quand on perçoit de l'argent, on perçoit de l'argent, on conserve. Il y a de l'argent qu'on ne répartit que trois ans après pour garder une réserve pour les revendications qui seraient faites a posteriori. Il y a des mécanismes. Mais en principe, la règle, c'est que les droits ne sont répartis qu'à partir du moment où l'auteur est sociétaire de la société. Voilà. J'ai une deuxième petite question. si on devient sociétaire sur les droits individuels, est-ce qu'il y a, par exemple, un accompagnement ou des aides qui peuvent être faits sur des projets spécifiques, des questions précises ? Juste un petit complément par rapport à la question d'avance. Raison de plus pour adhérer maintenant, c'est que quand vous adhérez à poste à l'héroïque, c'est trop tard. Faites-le plus tôt, mieux vaut trop tôt que trop tard. Si vous le faites maintenant, vous serez prêts pour les fois d'après. Alors, si vous attendez de vous voir passer vos droits sous le nez, vous aurez gardé. Et pour la deuxième question, oui, il y a tout un service juridique, par exemple, qui est à partir du moment où vous confiez la gestion de droits individuels à la SEF, c'est à partir du moment où il y a du conseil, il y a de l'accompagnement juridique s'il y a des contentieux, s'il y a des... qui peuvent aller jusqu'à des procès, des avocats, tout ça. Par là, il y a cet accompagnement qui est fait en contrepartie. Par contre, sur la gestion individuelle, il y a un pourcentage qui est fait sur ces droits par la SEF pour justement pouvoir assurer tout ce travail de conseil, d'accompagnement, de gestion, etc. D'aide à la rédaction de contrat, etc. Il y a une permanence tous les vendredis qui permet de renseigner les auteurs, de les accompagner sur la gestion de contrat. Et en général, à la SEF, on a toujours entre 5 et 10 procédures en justice en cours pour faire valoir des droits des auteurs qui auraient été spoliés par des diffuseurs. Après, ça s'étudie avec le service juridique, etc. Des fois, pour récupérer 40 euros, c'est clair qu'on ne va pas engager de procédure parce que ça coûtera beaucoup plus cher que de récupérer 40 balles. C'est souvent d'ailleurs un peu le problème de fonds. Mais en tout cas, pour des dossiers conséquents, il y a un accompagnement. Et encore une fois, s'il faut engager une procédure, c'est la SEF qui en assume le coût et la gestion. C'est un confort, évidemment, pour les auteurs. Oui, bonjour, je suis à nous. Non, je voulais juste préciser à une personne qui m'interrogeait sur les interventions à l'époque, qu'en fait, on le fait à la SEF. Il y a des réunions qui sont programmées, qui sont programmées à Olivier de Serre l'année dernière, par exemple. J'ai des réunions qui sont programmées à la STCN, je crois, dans l'année, puisque ce n'est pas un peu réglé à tout le manquant. Donc, il y a des gros heures de la SEF qui vont faire des nuits, je ne sais pas, des conférences, des présentations pour les choses dans les écoles. Donc, ça se fait. Après, il faut juste que les étudiants incitent leurs grands-veillants à appeler la SEF et dire, est-ce qu'on peut nous parler de la SEF ? Et après, on va en confiant, on ne peut pas le dire plus, mais ça pèse. Et sinon, la question, c'est c'est combien d'en étant d'accord ? Avec l'ensemble de vos revenus artistiques. C'est un revenu. La seule petite différence, on rentre un peu dans le détail, mais déjà, si on revenait au détail, c'est que si vous êtes assujettis à la TVA, c'est à 5,5 sur vos créations et le droit d'auteur est à 10% de TVA. Et voilà, c'est un détail de ça, mais c'est un revenu artistique et donc, il se déclare avec le reste, simplement. Bonjour. Du coup, j'aurais deux questions. La SEF, du coup, c'est Société Vida, ImageTips. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si on fait une affiche, ça compte ? Mais si on fait une affiche animée, ça ne compte pas ? Si, si, ça compte. Après, on a une vision un peu large de l'image fixe, parce que les pratiques évoluent, mais on ne va pas vous demander si vous faites une affiche papier d'adhérer à la SEF et si elle bouge, d'adhérer à la SCAM. Il y a un moment, ça vous verra un petit peu frapper. par exemple, par exemple, pour les illustrateurs qui, des fois, font les textes de leurs livres, l'ensemble de la gestion des droits qu'il y a à la fois de l'image et de l'écrit, l'ensemble de la gestion des droits est assuré par la SEF, y compris sur la partie écrite. Parce que, voilà, on ne va pas se compliquer la vie plus que nécessaire. Donc, c'est une vision un peu large de l'image fixe. D'accord. Et du coup, en continuant de cette question, comment ça se passe si ce qu'on a produit, c'est un site web ? Comment est-ce qu'on compte les différents ? Est-ce que ça compte ou pas ? Oui, oui, ça compte. C'est de la création large, ça compte. Après, je ne crois pas qu'il y a un bord de l'euro pour les sites web. Je ne sais pas comment ça. Mais en tout cas, oui, c'est dans le champ de l'image fixe et de la SEF. Notamment. Du coup, j'avais une petite question par rapport aux déclarations des revenus de la SEF qui sont donnés aux auteurs. En tant qu'artistes-auteurs, est-ce que du coup, je crois que c'est peut-être la question d'avant, mais du coup, est-ce qu'on doit le déclarer dans nos déclarations trimestrielles ou est-ce que c'est juste à déclarer aux impôts ? Comment ça se passe ? Les deux non-commandants. Non, les déclarations trimestrielles, la seule déclaration qu'on fait à l'URSA, c'est les annuelles. Oui, oui. Oui, OK. Après, il y a des gens qui, par l'URSA, touchent le RSA ou quelque chose comme ça ou là, il y a des pôles emploi, il y a des déclarations trimestrielles mais les droits d'auteurs ne rentrent pas dedans. Enfin bon, on disperse. C'est la revue artistique qui se déclare avec le reste. Et donc, il se déclare aux impôts puisqu'en fait, ce qu'on déclare aux impôts et ce qu'on déclare à l'URSA, sauf si il y a trois fiscales, ça ne me regarde pas. Voilà, c'est un revenu artistique qui est déclaré aux impôts comme à l'URSA et on est imposé là-dessus si on est imposable. OK, merci. Je vais aussi avoir une question par rapport aux supports concernés, du coup, les caractères typographiques vu que... Parce que du coup, c'est considéré comme des logiciels en fait, du coup... À mon avis, ça marche. Honnêtement, il y a un nombre de graphistes qui produisent... Après, il n'y a pas de bord de roue une création typographique. Mais si vous avez des problèmes de droit dans la session, etc., dans mon sens, c'est quand même une machine. Ça appelle plus des réponses... Enfin, c'est un travail qui est plus d'ordre du graphisme que de la programmation informatique, me semble-t-il. Après, ça dépend de comment on aborde les études et la création typographique. pour moi, ça rentre sans aucune difficulté. En tout cas, faire de la création typographique n'est pas une excuse suffisante pour ne pas les malasser. Moi, je n'y connais rien. C'est quoi la différence ? On va parler de la maison des artistes. C'est quoi la différence ? Je voulais éviter le procès en diffamation, mais c'est un peu facile. Alors, en fait, avant, dans le monde d'avant, il y avait deux organismes. Là, on s'éloigne un tout petit peu de la question du droit d'auteur, mais ce n'est pas grave. je vais essayer de répondre brièvement. C'est ça qui est compliqué, en fait. En tant qu'auteur, il y avait deux organismes. D'un côté, la maison des artistes, de l'autre côté, de la GSA. Selon la nature de votre activité, vous cotisiez, vous versiez, vous faisiez vos déclarations sociales et vous versiez vos cotisations à l'un ou à l'autre. Ou aux deux, si vous aviez un pied dans le chat. L'ensemble de vos cotisations sociales, la partie sécurité sociale de la maison des artistes a été fusionnée avec la GSA à l'URSA du Limousin. Alors, c'est un peu raccourci. C'est-à-dire que maintenant, on ne cotise plus à la maison des artistes, on cotise à l'URSA du Limousin. Mais c'est les mêmes conditions, c'est les mêmes taux, rien n'a changé. La particularité de la maison des artistes, c'est qu'en plus de la gestion de la sécurité sociale, il y avait une association qui avait une activité associative, qui la regarde, que je retrouve, mais qui la regarde. Et donc, l'association existe toujours. C'est-à-dire que vous pouvez adhérer à l'association, ça vous donnera l'entrée gratuite dans certains musées, etc. Mais ça ne vous donnera rien d'un point de vue légal. C'est-à-dire que la maison des artistes, ce n'est plus l'organisme collecteur des cotisations sociales. C'est devenu une activité associative. C'est désuée, du coup ? Je ne dirais pas que c'est désuée. Après, c'est une association, loi 1901, qui fait de l'entrée sociale, fiscale, de l'organisme collecte, etc. Mais entre parenthèses, être payé ces cotisations sociales à la maison des artistes, maintenant, à l'Ursa, donne aussi droit à l'entrée, à l'organisme, l'adhésion à l'association Maison des artistes n'est pas obligatoire. Mais encore une fois, j'ai encore déjà eu, je ne sais pas si Sophie est dans la salle, mais posé cette question il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que c'est difficile quand on tape Maison des artistes, on arrive effectivement sur cette page avec deux côtés, un, l'association et l'autre, l'organisme, je ne sais plus comment c'est, le gestion de sécurité sociale Maison des artistes. Donc, ce qui nous concerne, ce qui est encore des informations sur ce site-là, c'est la partie service administratif et pas l'association qui est d'autre chose et qui n'a rien d'obligatoire. Mais par rapport à ta question sur la différence entre la maison des artistes et une société d'auteurs, ça n'a rien à voir avec la maison des artistes maintenant et l'Ursaf du Muzin, c'est l'endroit où à partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu payes des cotisations pour l'assurance maladie, les retraites, etc. Et ça, c'est une cotisation obligatoire et ça n'a rien à voir avec la question des droits d'auteurs. Ok. En fait, le truc, c'est que vous avez trois droits et obligations. Un, c'est déclarer vos revenus si vous êtes imposable à payer les impôts. Mais bon, ça ne fait de vous qu'un bon citoyen, une bonne citoyenne. la deuxième, c'est payer des cotisations sociales si vous avez du bénéfice, mais c'est une obligation. Le troisième et le dernier droit qui est le vôtre, c'est le seul qui n'est pas obligatoire, c'est le seul qui vous raconte de l'argent. Après, ce que vous voulez. J'ai une dernière question, je suis là. Sur les droits collectifs que vous avez parlé des réseaux sociaux, comment ça se passe ? Du coup, parce que c'est le projet sur les réseaux sociaux, donc si on peut le déclarer, ça peut aller très vite, ça peut être beaucoup relier. Est-ce que c'est pris en compte selon combien de fois ça a été partagé ? Comment ça marche ? Parce que c'est super vaste en fait, les réseaux sociaux et si c'est notre... Enfin, pour les cartons qui publient par ces vidéos-là, comment... C'était un peu l'idée des accords qui sont en cours, donc cet accord Google et des accords qui sont en cours avec d'autres... avec les Facebook, Instagram et tout ça. C'était justement l'idée que c'est justement pas compatibilisable. Autant on peut compatibiliser des parutions dans la presse, autant les circulations sur les réseaux sont impossibles à comptabiliser. Donc c'était l'idée de ces accords, d'avoir par principe une rémunération de ces entreprises qui puissent être redistribuées à l'ensemble des auteurs. Mais c'est forcément un forfait qui a été longuement, très longuement, dont on ne sait toujours pas longtemps, mais qui... très longuement discuté. mais c'est justement parce que ce n'est pas comptabilisable. Ça sera peut-être un jour, parce qu'il y a des sociétés qui développent actuellement des logiciels justement de reconnaissance d'images pour pouvoir comptabiliser, etc. Donc ça sera des prestations évidemment payantes. Nous, pour l'instant, l'idée, c'est de dire, comme on l'a fait avec Google, on a accepté un accord qui couvre l'ensemble des diffusions de Google, pas seulement Google Images, Google Maps, etc. De la même façon, on espère pouvoir passer des accords avec Facebook, Instagram, etc. Et donc, ça sera des accords généraux, collectifs, pour percevoir des sommes qu'on espère conséquentes et ensuite les redistribuer selon des règles qui resteront à établir parce que, pour l'instant, on n'a pas de moyens de comptabiliser le nombre de fois que vos images sont reprises sur Google Images. Il faut créer des règles et pour l'instant, essentiellement, les règles de répartition qui s'appliquent au numérique partent des diffusions physiques le livre, etc. Et après, on fait une espèce de mixture, on en tire des clés de répartition, on appelle ça comme ça, pour répartir proportionnellement un certain nombre de droits collectifs. On suppose que quelqu'un qui a publié 20 livres va être plus copié que quelqu'un qui en a fait un. Mais effectivement, la question sur la répartition des droits numériques se pose c'est pour ça que dans un premier temps, en ce qui nous concerne, pour Google, on n'est pas le temps de faire une répartition égalitaire et basta. Justement parce que les clés de répartition ne sont pas forcément les mêmes. Ce ne sont pas forcément les mêmes les auteurs selon leurs pratiques. Pour certains photographes, par exemple, les clés de répartition qui correspondent à leur diffusion dans la presse ou dans l'édition sont assez faciles à quantifier. Mais il y a plein de jeunes auteurs qui ne sont pas du tout diffusés dans la presse mais par contre énormément sur les réseaux sociaux. donc ça nous semble compliqué d'utiliser les mêmes clés de répartition pour ces deux domaines. J'ai une autre question par rapport aux clés de répartition. Je comprends bien le calcul par rapport aux exemplaires de l'objet de l'internet, par exemple, et puis les difficultés par rapport à des choses qui vont être utilisées sur les écrans traversées. Qu'est-ce qui concerne les identités visuelles, par exemple, où un logotype peut se retrouver sur divers supports sans contrôle du nombre d'exemplaires, etc. Ça rentre dans les évaluations. En fait, pour repartir sur les droits individuels, une identité visuelle, c'est typiquement là où on va déroger à la règle. On va déroger individuellement en tant que graphiste à la règle de la proportionnalité parce que s'il faut que vous passiez votre temps à calculer le nombre de plaquettes, de papier à rondelle, de carte de visite, etc. En fait, on estime que ça va coûter plus cher de faire ce calcul que le montant des droits à récupérer. Et donc, dans ce cas-là, la loi autorise une espèce d'accord forfaitaire où vous dites « je vous cède les droits sur l'identité visuelle pendant 5 ans pour X, un montant, là encore, confidentiel. » Je vous regarde celui-là. Mais ça ne va pas être dans la proportionnalité. Mais après, une identité visuelle va la comptabiliser dans les répartitions mais de façon très imprécise, nécessairement. Effectivement, une identité visuelle pour une association de quartier ou pour, si vous avez refait le logo de Total Énergie, ça ne va pas être tout à fait la même, c'est clair. là, vous parlez des droits individuels mais il n'y a pas les droits de équipe à un point de équipe. Ceci pour les droits de équipe aussi, proportionnels. Juste un petit rappel avant de s'écouter. Mais là, je ne suis pas obsessionnel. Et donc, si on a fini, je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, mais donc, la conclusion, c'est ça. Voilà. Encore une fois, on n'a rien à vendre, mais c'est l'argent qui est collecté qui vous est dû. Il faut juste que vous vous penchiez une fois sur votre chéquier ou carte bancaire ou ce que vous voulez pour ensuite pouvoir le toucher. Comme vous avez beaucoup de chance, on a essayé d'épuiser la salle pour qu'il y ait des départs entre temps. On a 15 dossiers d'adhésion. Donc, il y a encore plus de 15 personnes qui sont problématiques. Mais pour ceux qui veulent le faire, l'usage du chéquier, c'est un petit peu raréfié, mais si vous voulez faire le chèque, on partira avec. Encore une fois, si vous prenez un dossier d'adhésion, c'est très simple à remplir. C'est cadavre. Ne le mettez pas dans un coin et après, la sédimentation fait que vous le recouvrez quand vous déménagerez. Faites-le, faites-le maintenant, simplement parce que vous avez un intérêt personnel et il y a aussi un intérêt collectif, c'est qu'on est en nombre dans les sociétés de gestion. Nous, on peut faire valoir des droits et on peut augmenter les sommes collectées et donc on peut augmenter l'argent qui vous sera redistribué. Et encore une fois, Isabelle et moi, on est comme tous les auteurs de la Cef, ni plus ni moins. La particularité à la Cef, c'est que chaque sociétaire a une part, vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, que vous soyez encore une fois, Yann Arthus Bertrand et je n'en veux pas du tout, où nous, on a tous une part, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sociétés dont je taire et non, mais on est quand même sur un principe très égalitaire et les sociétés d'auteurs sont vos sociétés, il suffit juste que vous rentriez dedans. C'est vrai que sur les questions collectives, le fait qu'il y ait 7000 sociétaires à la Cef, c'est vrai que c'est quelque chose qui joue quand on négocie des contrats, des accords avec des grosses sociétés. C'est vrai que le nombre de sociétaires est également important. Parce que ça leur apporte une sécurité juridique et que si vous représentez beaucoup d'auteurs, ils se disent que l'accord qu'ils signent, ils n'auront pas derrière des revendications d'auteurs, ils ont moins de chances d'avoir des revendications d'auteurs en société de gestion collective qu'ils viendront quand même leur demander de l'argent. En fait, on a tout à y gagner à la fois d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Merci. A toutes et à tous. A tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada